Je suis So-Marie Bernard Halima, secrétaire exécutive de la commission Justice et Paix et de la conférence des évêques du Congo. Je travaille pour la commission au niveau national et je travaille pour cette même commission Justice et Paix au niveau sous-régional pour le Rwanda, le Burundi et la RT Congo. Par rapport aux problèmes qui se posent dans l'est du Congo, où il y a eu beaucoup de cas de violences sexuelles, des enfants presque abandonnés parce qu'ils naient des viols, et des communautés, des grandes communautés traumatisées à cause de cette situation qui a paralysé la vie communautaire, des gens qui sont partis parce que déplacés. On s'est posé la question de savoir ce qu'il faudra faire. Notre commission s'est posé la question de savoir ce que nous pouvons faire dans tout ça. On a cherché à compléter toutes ces approches, toutes ces activités, et grâce à l'appui du développement IP, nous sommes en train de développer un programme que nous appelons un programme de réconciliation, reconstruction communautaire et relance des activités économiques. Pourquoi nous avons opté pour ce programme ? C'est à partir d'une enquête que nous avons menée d'abord sur le terrain, sur le lien entre l'exploitation de ressources, les violences sexuelles et la présence de groupes armés. Et il y a une corrélation entre l'exploitation de ressources et la présence de groupes armés et les violences sexuelles, mais aussi nous avons constaté que la question de violences sexuelles ne peut pas être abordée seulement comme une approche individuelle. C'est-à-dire s'intéresser seulement aux femmes, mais il faut une approche communautaire qui pourra faciliter l'intégration sociale de la femme, mais aussi la guérison communautaire et de la femme et de l'homme. Et c'est ça un peu qui fonde justement ce projet qui nous a été dicté par les souhaits des communautés. Et nous avons commencé par l'alphabétisation, parce que la plupart des femmes, plus de 92% des zones que nous avons ciblées dans le Sud Kivu, il y a trois territoires, Shabunda, Oualungo et le territoire de Mwenga. Nous avons essayé de travailler uniquement avec ces trois territoires pour voir comment tester cette approche qui est nouveauté. Et on a commencé d'abord par l'alphabétisation, ce que nous appelons alphabétisation conscientisante. Cette alphabétisation porte sur l'analyse du contexte, l'engagement des populations pour essayer un peu de résoudre localement certains problèmes, et l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à partir des réalités sociales. Et on a formé des formateurs, mais comme premier résultat, c'est ce qui est encourageant, c'est qu'aujourd'hui, à travers ce programme, la femme va découvrir ses compétences, et la communauté, dans ses échanges, découvre aussi que la femme est une personne, qu'elle a des capacités, qu'elle a des compétences, qu'elle ait une valeur en soi, qui peut apporter une contribution. Et le premier résultat qui n'a pas traîné, pourtant on a commencé il y a quelques mois seulement, nous avons une femme qui est responsable d'une collectivité, une première. Elle a suivi l'alphabétisation, et les gens ont découvert qu'elle peut être aussi chef d'une collectivité. Pour nous, c'est ça. C'est-à-dire, on ne dit pas élève, nous on dit comment agir positivement. Aider la femme à se découvrir, à proposer ses valeurs, et la communauté va la reconnaître comme telle à travers ses compétences. Et moi, ça me réjouit beaucoup, parce que c'est une première qu'on ait une femme qui est chef d'une collectivité, mais il y a six mois, elle était vraiment complètement analphabète. Mais maintenant, avec tous ces processus, toute la communauté l'accueille. Alors, nous nous croyons, et ça, ça nous aide, nous croyons qu'en mettant les hommes et les femmes ensemble autour d'une activité de développement communautaire, ils apprennent à se découvrir les uns les autres, à s'apprécier en tant que valeurs, et à mettre ensemble ces valeurs pour construire leur communauté. Et c'est aussi, à la fois pour nous, une action préventive, parce qu'on aura formé une communauté autour, qui met au centre la valeur qui est la personne humaine, et non pas les intérêts des individus. Et c'est ça, la première étape de notre programme. Nous pensons que le programme, ou cette approche, va réussir, parce que la deuxième étape, maintenant, va porter sur les aspects des microcrédits, de réhabilitation des routes de décès agricoles. Tout ce travail s'est fait, hommes et femmes, ensemble, où ils se répartissent les responsabilités, et c'est une occasion pour se découvrir l'un à l'autre, et d'apporter chacun sa contribution dans la construction des communautés locales.